Europe 1, il est 6h40, après une année noire en 2022, la France a réduit son déficit commercial, c'est-à-dire la balance entre nos importations et nos exportations. Au premier semestre, le déficit atteint tout de même 54 milliards d'euros contre 89 milliards fin 2022. Votre invité Alexandre, Olivier Becht, ministre délégué au commerce extérieur et à l'attractivité. Bonjour Olivier Becht. Bonjour. Merci d'avoir choisi Europe 1 pour présenter en exclusivité ce matin votre nouveau plan pour redresser le déficit commercial qui en a bien besoin, on vient de l'entendre, ce plan. Vous l'avez baptisé « Oser l'export ». Qu'est-ce que ça veut dire ? On n'est plus très sûr de nos atouts en France ? On doute de nos capacités à vendre à l'étranger ? Alors au contraire, je pense qu'en France on fabrique toujours les meilleurs produits du monde ou parmi les meilleurs produits du monde, mais il y a un paradoxe, c'est que les grands groupes français sont très présents à l'export, ce sont un peu nos portes étendards. Et puis derrière, il y a un très vaste réseau de PME et ces PME, contrairement à nos amis allemands ou italiens, elles exportent très peu. Et mon ambition, c'est de porter les PME à l'exportation. C'est en partie avec la réindustrialisation et la transition énergétique, ce qui nous permettra de revenir à l'équilibre, voire même à l'excédent dans nos échanges avec le monde. Alors redresser notre déficit commercial, c'est un objectif qui peut paraître un peu lointain, un peu abstrait. Il y a derrière tout ça un gisement d'emplois, on va voir vos mesures dans un instant, mais exporter davantage, il faut bien le dire, c'est embaucher davantage. Alors exporter davantage, c'est trois choses. Un, c'est effectivement réduire, si vous voulez, la dépendance de la France par rapport au monde. C'est une question de souveraineté, il faut arrêter de s'appauvrir. C'est ce qu'on fait quand on a un déficit commercial. Deuxièmement, c'est avoir plus d'emplois, c'est l'objectif vers le plein emploi. C'est de l'emploi dans les territoires, c'est aussi de l'emploi qui permet de distribuer des salaires qui permettent aux gens de vivre dignement. Et puis enfin, pour les entreprises, c'est diversifier les risques. Parce que si vous ne vendez que sur un seul marché local ou national, dans un monde où on le voit bien depuis quelques années, en fait, on a une accumulation de chocs qui s'accélère. La crise des subprimes, la pandémie, la guerre en Ukraine, l'inflation, etc. Si votre marché se retourne, votre entreprise est menacée de disparition. Il faut se diversifier. Alors que si on se diversifie, justement, on diversifie aussi le risque et donc on consolide son entreprise. Pour se diversifier, il faut exporter davantage, c'est tout l'objet de votre plan Oser l'export, une douzaine de mesures, 13 mesures précisément. Maintenant, voyons très concrètement, Olivier Becht, le contenu de ce plan. Vous voulez d'abord créer un pavillon France. Qu'est-ce que c'est exactement ce pavillon France ? Le pavillon France, si vous voulez, c'est emmener les entreprises sur les salons. C'est ce qui fait aussi la force d'un certain nombre de nos voisins. Les salons professionnels. Les salons professionnels. Voilà, c'est la capacité, en fait, à aller montrer les produits français auprès de futurs acheteurs. Nous allons davantage accompagner les entreprises sur ces salons. Nous allons doubler la participation de l'État. Parce que ça coûte très cher. Ça coûte cher, oui. Et l'ambition, c'est d'emmener plus de 5000 PME sur les salons et ça le plus rapidement possible. Oui, parce que jusqu'ici, les patrons français, les entrepreneurs qui souhaitent être présents sur ces salons internationaux, professionnels, sont moins aidés que ne le sont les patrons des pays voisins, par exemple. Ils le sont moins et surtout, ils y vont moins. Or, généralement, sur les salons, c'est la première expérience à l'export. C'est-à-dire que sur le salon, vous allez rencontrer, il y a concrètement des acheteurs qui vont dire « Ah bah oui, votre produit, il est extraordinaire, on le veut ». Bon, ça, si vous voulez, c'est la première étape. Voilà. La deuxième étape, c'est de faire en sorte que les entreprises soient aussi mieux accompagnées par ce qu'on appelle la Team France Export. C'est-à-dire Business France, les chambres de commerce et d'industrie, la BPI, les régions, les conseillers du commerce extérieur. Or, on voit que les entreprises qui sont accompagnées, elles se maintiennent à l'export. 94% des entreprises qui sont accompagnées par la Team France se maintiennent à l'export. Or, trop souvent, les entreprises qui vont à l'export une fois, mais non accompagnées, souvent, l'année suivante, elles ne retournent plus sur le salon, ou elles ont perdu le contact avec le fournisseur, etc. Et donc, elles décrochent. Donc, c'est les PME que vous voulez inciter à exporter. Vous les prenez par la main. Vous leur dites qu'il n'y a pas de risque à tenter l'export. Au contraire, c'est un atout. Je ne leur dis pas simplement que c'est un atout, c'est un choix. Je leur dis qu'aujourd'hui, l'export, c'est une nécessité. Autre mesure de votre plan, Olivier Becht, vous voulez exposer en ligne les produits Made in France. C'est-à-dire, c'est quoi ? C'est avoir une vitrine virtuelle, en fait, qui montre justement tout ce que nous avons à proposer au marché international. Vous savez, on peut fabriquer les meilleurs produits du monde, mais si les gens ne le savent pas et ne les voient pas, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, il y a une réalité dans le commerce B2B, c'est-à-dire d'entreprise à entreprise, qui est une grande partie quand même du commerce mondial, sur les chaînes de valeur. Demain, à peu près 80% du commerce se fera en ligne. 80% du commerce. On n'est pas assez visible aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, ce sont les grandes plateformes, ce sont les e-vitrines qui drainent justement ce type de produit. La France est insuffisamment présente sur ces plateformes. C'est aussi l'un des points majeurs de ce plan. Vous voulez aussi aider, Olivier Becht, les PME à recruter un responsable du développement export, un référent export. Toutes les entreprises aujourd'hui, il faut le dire, ne peuvent pas se le permettre. Ça coûte cher pour une petite entreprise de recruter à ses postes. Si vous voulez, la réalité, c'est que la plupart des chefs d'entreprise ont, et ce n'est pas un reproche si vous voulez, le nez dans le guidon, parce qu'ils doivent se battre tous les jours pour assurer la survie de leur entreprise. Et donc, ils n'ont pas le temps nécessaire à se consacrer pour aller vers l'exportation. On a fait le constat qu'on a des outils, pour ceux qui ont déjà franchi la barre de l'organisation de l'entreprise pour aller à l'export, on a un outil, ça s'appelle le VIE, le Volontaire International à l'Étranger, qui va aller prospecter sur les marchés étrangers. Mais si on n'a pas organisé son entreprise pour aller à l'export en interne, en France, eh bien ça ne sert à rien, puisqu'on ne pourra pas se projeter à l'étranger. Moi, ce que je veux, c'est donner des ressources humaines dans l'entreprise, et c'est ce qu'on va faire en créant le VTE, le Volontaire Territorial à l'Export, c'est-à-dire mettre concrètement dans l'entreprise une ressource, un jeune, généralement à la sortie d'études, bien formé, qui va aider le chef d'entreprise à aller à l'export. Oui, bien formé. Il nous manque aujourd'hui cette culture de l'export en France, c'est ce qui fait quoi votre mesure ? Une autre mesure, l'académie de l'export. Vous voulez créer un catalogue en ligne, montrer toutes les formations qui sont disponibles ? C'est exactement ça. Je veux en fait former davantage, à la fois les jeunes dans les universités, dans les écoles bien sûr, mais surtout les salariés, les cadres des entreprises, en mettant en place cette académie de l'export, c'est-à-dire la capacité à accéder très directement et rapidement à des formations, que ce soit des formations en ligne ou des formations dans les différentes écoles, les instituts qui forment au commerce international, et ça le plus rapidement possible, pour que justement demain, on ait ce qu'on appelle cette logique de l'export. La plupart par exemple, alors qu'on n'est pas raison, on le dit toujours, mais quand on regarde nos amis allemands ou nos amis italiens, dans chaque PME, il y a une logique de l'export. On n'a pas à convaincre le chef d'entreprise qu'il faut y aller. Et c'est naturel, quand on a une entreprise, on est sur le marché local ou national, mais on va forcément à l'étranger. Moi, ce que je souhaite, c'est que chaque entreprise demain, chaque patron ait le monde comme horizon. En quelques mots, Olivier Becht, est-ce que la France, demain, peut redevenir exportatrice net ? On part de loin là. La France peut et doit redevenir une grande puissance commerciale. Nous en avons tous les atouts. Nous allons y arriver. Nous aurons d'ici à 2030, c'est le cap que je fixe, avec le gouvernement, 200 000 entreprises exportatrices et nous souhaitons retourner à un équilibre, voire même à un excédent, de nos échanges avec le monde. Nous pouvons y arriver et nous allons y arriver. Les mesures du plan Export, du plan Oser l'Export, vous venez de nous les présenter en exclusivité sur Europe 1. Merci Olivier Becht, ministre délégué au commerce extérieur et à l'attractivité. Merci à vous. Bonne journée.